Les finances, c'est comme des vagues de la mer, dangereuses, instables et dépendantes de plusieurs phénomènes, disait Bossa d'Aziz. Soucieux de voir la République démocratique du Congo, son pays améliorer la gestion des finances publiques, en vue de répondre au vouloir du premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, celui du bien-être de la population congolaise, le très expérimenté technocrate Élysée Bokoumouanama Poso, vice-ministre du budget, ne cesse d'interpeller par les conseils outillés des connaissances et la matière grise sur la gestion des finances publiques, la classe politique et les dirigeants à la prise de conscience citoyenne. Tenez, février 2020, Élysée Bokoumouanama Poso, alors députée nationale et membre de la Commission économique et financière écofine de l'Assemblée nationale, s'était opposée au plan des trésoreries pour la bonne marche des finances publiques du pays, présentée par l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement Ilunga Ilungkamba. L'actuel vice-ministre du budget avait tout de même formulé quelques recommandations pour améliorer le dit plan des trésoreries en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Disait-il, le ministre des Finances doit inciter le service générateur à respecter ses normes, car il y a des années que les régies financières n'ont toujours pas respecté les assignations et jamais sanctionnées. Pour le budget 2020, en vue d'augmenter les recettes, tous les responsables des services d'assiettes ont eu la confiance de signer les documents d'engagement d'accroître. Les recettes, ça ne contrait aucune. Aujourd'hui, nous voulons que les ministres en charge du budget et des finances mettent des mesures d'encadrement et excitatifs pour développer les recettes de l'État, avait insisté Elizebo Koumoana. Juillet 2021, au sortir du séminaire des renforcements des capacités des membres du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, conduit par Jean-Michel Samaloukonde, tenu au blason fleuve Congo-Tel, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, Elizebo Koumoana Mapposo, se penchant sur les questions liées à la gestion des finances publiques à travers le gouvernement Didier Warrior, dont il fait partie intégrante, avait déclaré devant la presse, les lignes vont bouger. Je voudrais vous confirmer qu'avec les renforcements des capacités que nous venons d'obtenir, il y a lieu de dire que les choses vont changer. Parce qu'on est révoltés par rapport à ce qui concerne l'économie, parce que moi je suis dividié, c'est ce que nous venons de suivre comme statistiques, comme situation, comme contrat minier, comme je vous dis le gouvernement des combattants ici, des warriors, va faire le travail par rapport au renforcement des capacités que nous venons d'avoir au cours de ce séminaire. Je crois que les lignes vont bouger. Septembre 2021, se réjouissant de la prise en compte de ces conseils rigoureux et technocratiques pour la bonne gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, le vice-ministre du Budget, Elisée Bokoumoana Mapposo, n'a pas caché sa satisfaction au sujet du dépôt dans le délai constitutionnel du projet des lois des finances exercice 2022 et les dépôts du projet des lois des finances rectificatives exercice 2021 avec augmentation. Nous avons eu à déposer dans le délai constitutionnel la loi rectificative des finances pour l'exercice 2021. Pour la première fois, la loi rectificative, nous l'avons déposée en augmentation. Chaque fois, il y a eu une habitude de déposer un budget rectificatif en diminution. Nous nous l'avons déposée en augmentation par rapport à l'embellie financière qui caractérise notre pays aujourd'hui. Cela dit, par rapport aux mesures de performance, par rapport à la vision du chef de l'État pour qu'on puisse accroître les recettes de l'État en termes de pourcentage à 13 %. Le même jour que nous avons déposé les budgets rectificatifs 2021, nous avons déposé aussi les projets des lois des finances pour l'exercice 2022 et qui est passée aussi en augmentation. Cela veut dire, en comparant avec les projets des lois 2022, une augmentation de 41,6 %. Cela veut dire que le budget est en train de s'accroître. C'est comme cela que nous nous réjouissons et c'est là, je crois, qu'on doit bénéficier des appréciations de toutes les structures de l'État. Plus la gestion des finances publiques d'un pays est transparente et efficace, moins les risques fiduciaires paraissent élevés. Élisée Bokoumo-Namaposo accorde également ce mérite à la transparence de toutes les étapes du cycle budgétaire et la possibilité de prendre part aux processus budgétaires qui sont et restent les composantes fondamentales de la bonne gouvernance.